Hey ! Salut à tous, c'est Danamix. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo tuto sur Rocket League pour vous aider à progresser plus rapidement. Cette vidéo va être destinée de plus aux débutants, c'est-à-dire je dirais en dessous de diamants, même si les rangs vont monter donc avoir le champion. Mais vous pouvez quand même la regarder si vous êtes au-dessus, si ça vous intéresse et si vous voulez critiquer ce que je dis. C'est tout simplement mon point de vue pour progresser plus rapidement. Si vous avez d'autres choix, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. La première chose que j'ai à vous dire, c'est de bien gérer vos paramètres. Surtout les paramètres de caméra et une certaine commande à changer. Dans la caméra, vous avez le champ de vision où vous pouvez augmenter la distance. J'ai monté un peu la hauteur. La rigidité, n'hésitez pas à la mettre à fond si vous voulez que ce soit plus rapide. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes paramètres de caméra. Prenez ce que vous voulez selon votre écran, mais il faut que vous soyez à l'aise avec. Et pour les commandes à changer, il y a tout simplement le dérapage et le tonneau aérien qui est sur carré de base et à mettre sur L1, sur manette PS4. En gros, la gâchette de gauche. Tout le reste des paramètres, c'est selon votre PC et vos choix. Alors, je vais vous expliquer comment moi je raisonne. J'entends beaucoup de personnes se plaindre quand ils jouent des mauvaises rotations, des mauvais positionnements, etc. Mais selon moi, avant le diamant, tout cela, c'est secondaire. Ce n'est pas la chose la plus importante sur O4 ligue en dessous de diamant. Puisque tout simplement, c'est assez logique, on a beau être bien positionné, on a beau bien faire les rotas, arriver au bon moment. Si arrivé là, on loupe le ballon ou on fait un dash à l'endroit où on ne voulait pas, c'est sûr que le bon positionnement ou la bonne rotation ne va pas aider beaucoup. C'est pour cela que moi, en dessous de gold et même jusqu'à gold, vous pouvez boi le chaise comme jamais. Parce que tout simplement, ça va vous apprendre à taper le ballon tout le temps, le plus rapidement possible. Et essayez de vous mettre comme objectif le but, de viser le but, viser le but tout le temps en bas de chaise. Et prenez du plaisir à jouer, parce que beaucoup de joueurs arrêtent Rocket League parce qu'ils n'y arrivent pas, c'est trop dur. Mais n'essayez pas de faire des flip-presets ou des aériennes directement. Les tirs les plus simples sont souvent les meilleurs. Donc dès que vous avez, je dirais, entre 100 et 200 heures de balle chaise et de maîtrise du ballon, au sol, je répète bien au sol parce que c'est différent au sol et en l'air. Sur Rocket League, c'est vraiment quelque chose de très différent et qui permet de différencier les bons et les très bons joueurs. Dès que vous vous sentez à l'aise avec votre voiture, je vous conseille la Octane, la Dominus, la Fennec. Mais moi, je joue avec la GTR Skyline qui n'est plus disponible, malheureusement. Mais c'est une voiture avec laquelle j'ai joué le plus, donc c'est celle que je maîtrise le mieux. On peut jouer avec toutes les voitures, mais c'est vrai que les plus faciles à prendre en main restent la Octane, la Fennec et la Dominus. Alors dès que vous maîtrisez votre voiture au sol, c'est-à-dire les tirs les plus simples, les power shots, etc. Donc vous avez le niveau platine. Quand je dis maîtriser, c'est on touche le ballon au moins, même si ça ne vise pas le but obligatoirement. Après cette étape, il va falloir commencer à jouer avec les murs. Bien sûr, avant en gold, si vous voulez tenter une petite aérienne à partir d'un mur, il n'y a pas de souci. Faites-vous plaisir, c'est le moment où il faut ballshades et c'est excusé. Il faut que je vous dise aussi, pourquoi je vous dis de ballshades, c'est tout simplement parce que le joueur qui va attendre dans le but que la partie se déroule toute seule, ne va pas progresser beaucoup, contrairement à quelqu'un qui ballshades. Bien sûr, il va peut-être faire perdre la game, bien sûr, il va être mal vu par les autres, mais il aura progressé beaucoup plus que n'importe qui d'autre. Et bien sûr, nous, on ne vise pas la victoire, on vise le progrès. Il ne faut pas laisser tomber un match à 3-0 quand il reste 2 minutes de jeu. Sur Rocket League, on peut prendre des buts, on peut mettre des buts à foison, ça ne fait que ça, le terrain est petit et les balles vont super vite. Tout ça pour dire, n'abandonnez pas vos matchs. Bon, après, si le mec, il smurf, etc., vous pouvez vous dire que c'est un défi à relever, mais bon, c'est vrai que si vous voulez abandonner, ce n'est pas grave. Comme je disais, après le gold, donc en objet de platine, n'hésitez pas à commencer à bien taper sur les murs. Exemple tout simple qui est juste d'aller sur le mur, de sauter et de taper le ballon comme ça. C'est assez simple à voir, à comprendre, mais à appliquer en match, c'est plutôt compliqué. Ce qui est dur, surtout sur Rocket League, c'est d'anticiper les trajectoires du ballon. Les rebonds, tout ça, il n'y a pas de secret, c'est que du jeu, de l'expérience de jeu. Avec l'habitude, on voit bien le ballon arriver, on sait où est-ce qu'il va arriver. Ce qui a lâché le mot-clé, l'anticipation. Sur Rocket League, l'anticipation est très très importante pour votre positionnement, pour savoir ce que vous allez faire. Et ça va vous aider à gagner vos games et à ne pas être surpris, surtout. Lorsque l'on est bas level et qu'on voit un joueur très haut niveau jouer, on a l'impression que sa voiture va plus vite et qu'il arrive plus vite sur le ballon, qu'il est partout sur le terrain. C'est tout simplement qu'il anticipe toutes les trajectoires et optimise son chemin pour arriver sur le ballon le plus vite possible. Donc, vous continuez de bolchaise, même sur les murs. Les aériennes, etc. Essayez de toutes les faire, bien sûr, avec de l'anticipation. Si le ballon est devant le but, dans cet exemple, et que vous voyez qu'il y a deux joueurs adverses qui sont dans le but, prêts à décoller, ça ne sert à rien de décoller ici. On attend tranquillement qu'il dégage. On essaye d'anticiper si la balle va aller à gauche, à droite ou au milieu. Et juste après, on fait l'aérienne. C'est une erreur qui se produit très souvent, surtout en 2v2. Pour éviter cela, tout simplement, anticipez ce que les adversaires vont faire. Essayez d'avoir de la vision de jeu, c'est-à-dire savoir où sont les adversaires et où est votre allié. Ce qui est très important pour éviter d'aller sur les mêmes ballons que lui. Si vous êtes plutôt à l'aise sur les murs et sur les allériennes, et que, en plus de cela, vous arrivez à anticiper et avoir une bonne vision de jeu, là vous êtes diamant. Ce qui va différencier les bons joueurs des très bons joueurs, c'est-à-dire des bons joueurs des diamants, on peut considérer que c'est des bons joueurs, ça va être tout simplement le nombre d'erreurs par partie. Quelqu'un qui maîtrise plus, qui a plus de mécanique, n'est pas un joueur qui réussira des flip-presets une fois sur deux, c'est plutôt les joueurs qui louperont jamais le ballon durant une game. C'est la capacité à se concentrer pendant 5 minutes. Bon, certains matchs, on est d'accord, qui sont un peu plus longues que prévu. Et un petit point avant de passer aux mécaniques de base, où je voulais vous expliquer qu'il faut aussi prendre du plaisir à jouer. Donc j'en ai parlé un petit peu juste avant. C'est-à-dire qu'on progresse plus vite sur un jeu où on s'amuse en même temps, sans trop de tryhard, surtout Rocket League, qui est un jeu très difficile à prendre en main. Mais dès qu'on maîtrise le jeu, c'est vraiment un plaisir. C'est vraiment assez bizarre comme jeu, ou un jeu où quand on débute, on ne prend pas de plaisir, mais plus on maîtrise le jeu, plus on prend de plaisir à jouer. C'est pour cela qu'essayez de jouer avec vos amis dans la détente, pour jouer au début du jeu, si vous n'avez pas le niveau encore, au moins platine je dirais. Après c'est vrai que même voir des gens galérer, je trouve ça marrant. Mais c'est vrai qu'on prend beaucoup plus de plaisir quand on maîtrise le jeu. Donc maintenant on va parler des mécaniques de base, qui est le tir, l'arrêt, les passes, et les petites aériennes, et un petit secret à la fin que je vous dirai, les buts qui passent le plus, même en champion, grand champion. Donc si vous maîtrisez ça, vous êtes sûr de monter diamant facilement. Donc tout simplement, pour un power shot, un tir puissant, un tir tout simplement, si vous voulez mettre de la puissance à votre tir, j'abuse un peu pour la puissance, mais c'est vraiment pour mettre de la puissance, il faut que le ballon touche le pare-choc avant de votre voiture, et pas le toit, ni les roues, ni rien d'autre. Si vous voulez faire un tir puissant, tout simplement, le pare-choc avant est le plus efficace, c'est l'endroit le plus dur, et même quand on dash, essayez de faire en sorte que ça touche le pare-choc avant. Un petit exemple, assez simple, pour mettre de la puissance dans votre tir, c'est vraiment le pare-choc avant. Essayez de dasher au bon timing, pour que ça soit le pare-choc avant qui touche. C'est une tâche pas facile à réaliser, même si elle paraît simple, mais vraiment, faire un bon dash au bon moment, c'est une question de timing, et c'est très dur à réaliser. Vous l'aurez compris, pour un arrêt, ça va être quasiment la même chose. Tout simplement, sauter et dasher au bon moment. Si vous voulez arrêter un ballon beaucoup plus haut, n'hésitez pas à faire un double saut, pour arriver en haut du but. Pour arrêter plus facilement les ballons, quand on arrive des côtés, arrêtez-vous, pas ici, mais bien avant le poteau. Pour être sûr que quand le joueur va tirer, vous aurez le temps d'arrêter les ballons qui seront ici. C'est souvent une erreur qui est beaucoup commise, c'est de s'arrêter, arriver ici, et on n'a pas le temps de dasher en arrière pour arrêter le ballon. Pour vous expliquer les passes, je vais tout simplement vous prendre l'exemple d'un ballon de foot, ou d'une boule de billard, où il faut taper en bas du ballon pour qu'elle vole, et en haut du ballon pour qu'elle reste au sol. C'est exactement la même chose, c'est qu'on va dasher, mais en visant le haut du ballon, pour que la balle roule, tout simplement, et pour mettre un peu plus de puissance. C'est assez simple à réaliser, mais il faut le comprendre pour l'appliquer. Les passes au sol sont les plus simples à retaper, à redirect, surtout en dessous du niveau diamant. Vous faites une simple passe en tapant le haut du ballon vers l'avant de votre collégué. Si vous le mettez derrière lui, il ne pourra pas s'arrêter pour faire demi-tour et taper le ballon. Bien envoyer devant, même si c'est trop devant, essayez de ne pas la mettre trop fort, etc. Bien sûr, les passes, c'est très rare avant le diamant, mais c'est vrai que c'est bien de s'habituer à faire des passes à ses alliés. Et pour ma technique secrète, qui est très très facile à réaliser, à comprendre, c'est tout simplement le flick vers l'avant, que je viens de rater, tout simplement. Mais c'est quelque chose qui est très très facile à réaliser et qui permet de mettre des buts quasiment à chaque fois, si vous arrivez à bien le placer. Mais franchement, c'est beaucoup plus simple qu'un flip-reset. et qu'un ceiling shot ou tout ce que vous voulez. Si vous avez juste à maîtriser le contrôle de ball, vous pouvez faire des flics dans tous les sens, très facilement. Qui va pouvoir vous aider à mettre des buts dans tous les cas. Le plus simple, c'est bien le front flip. Je vais quand même vous en montrer un beau. C'est un flip assez simple. Le faire au bon moment quand le joueur commence à arriver et pas quand il a déjà sauté, sinon c'est déjà trop tard. Mais c'est sûr qu'avant diamant, vous faites ça, il y a goal à coup sûr en fait. C'est une technique qui est assez simple à comprendre, à réaliser, à mémoriser surtout, à appliquer un peu plus dur puisqu'il faut maîtriser un minimum le ballon sur sa voiture et pouvoir après balancer des petits flics dans tous les sens. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, pour ceux qui sont au-dessus de diamants ou etc., si vous avez d'autres choses à dire dans les commentaires, n'hésitez pas. Je ferai d'autres vidéos sur des thèmes plus précis pour vous aider sur des choses plus faciles ou plus dures à réaliser, sur des techniques, sur des entraînements à faire dans des maps. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis donc à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Ciao !